Les femmes, comme une ressource pour les construits de paix, sont très tragiquement untappées, parce que nous ne serions pas ici, ou au moins, nous n'avions pas atteint l'instabilité qu'il y a autour de nous, si nous avions pris le temps de arrêter et écouter les femmes. La paix est très importante, parce que les femmes, et particulièrement dans les conflits d'affectés, elles souffrent beaucoup. L'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, représente un moment pionnier pour le leadership et la participation des femmes. Grâce aux mouvements féministes et aux femmes dirigeantes, la résolution 1325 a permis de prendre conscience du rôle essentiel des femmes dans le règlement des conflits et la négociation de la paix dans le monde. La résolution 1325 du Conseil de sécurité nous implique dans la gestion, dans la protection, dans la consolidation de la paix. Nous voulons être autour de la table. Une femme a eu le courage de s'engager parmi les signataires de l'accord de paix. C'est une première dans le pays. Il faut que les femmes puissent jouer leur rôle et qu'on regarde la femme comme une citoyenne, une actrice de développement. plus les femmes sont nombreuses, plus l'impact sera grand, plus l'impact sera visible sur les conditions de vie des communautés. Le moment est venu d'introduire de véritables changements, d'aller au-delà de simples paroles et des promesses ambitieuses. Il nous faut investir et nous associer aux dirigeantes et à leur réseau pour accélérer la participation pleine, égale et véritable des femmes. J'appelle tous les partenaires du maintien de la paix à réitérer leur engagement au programme Femmes, Paix et Sécurité et de prendre des mesures courageuses afin de faire de nos promesses communes une réalité. Donc, allons-y. Rassemblons la volonté politique.